Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, vous êtes au courant, c'est la trêve internationale. Il y a actuellement les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, les qualifications pour l'Euro 2024. Il y a aussi l'Argentine qui a joué dans la nuit et qui vient de fracasser, laminer une équipe qui s'appelait Curusao. Alors là mesdames et messieurs, Curusao, inconnu au bataillon, je ne savais pas qu'une équipe de foot pouvait s'appeler Curusao ou Curusao. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas l'Argentine était au courant. Ils se sont entraînés et ils leur ont montré que le foot argentin n'avait rien à voir avec le foot de Curusao ou de Curusao ou de Surusao. Je ne sais pas comment on prononce ça, mais les Argentins leur ont mis 7-0 pendant que tout le monde dormait. Mais sauf les Argentins et Curusao, ils se sont fait laminer, boire, étrangler. Lionel Messi a mis 3 buts, une passe décisive en moins de 35 minutes et il aurait pu mettre 4 buts. Mais il a donné son pénalty à Di Maria. Oh là là, Lionel Messi a donné plus de 28 pénalty depuis 2010. Tandis que Cristiano Ronaldo, il n'en a donné que 3. Donc Cristiano Ronaldo est un crevard en matière de pénalty. Quand il y a un pénalty, il veut le tirer. Tous les buts, il veut les marquer. D'ailleurs, on voit quand un joueur de son équipe tire, lui il court et il va effleurer le ballon et il va faire les célébrations. Comme si c'est lui qui était l'auteur de la frappe. Cristiano Ronaldo est passé de buteur à voleur de but. Vous vous rendez compte ? Il touche la balle. Il fait comme si c'est lui qui a marqué. C'est du grand n'importe quoi. Tandis que Lionel Messi est au top du top tellement il marque, il donne les buts à ses coéquipiers. On le voit avec le Paris Saint-Germain. Combien de passes décisives il a donné cette saison. En tant que supporter du Paris Saint-Germain. Voir Lionel Messi jouer comme ça avec l'Argentine. Je me demande comment c'est possible qu'on n'a pas reporté tous les matchs, toutes les coupes. Je me pose cette question. Regardez. Avec quelle dextérité. Il fait jouer des bambins à l'Argentin comme si c'était des joueurs de top de classe mondiale. Il n'y a que Di Maria. Le reste, on ne connaît personne. Mais dès que Messi est sur le terrain, tout le monde devient fort. Eh bien ça, ça ne marche pas au Paris Saint-Germain. En tout cas, chose claire, nette et précise. Le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est terminé. Cristiano Ronaldo ne peut plus revenir. C'est fini. Il est noyé. Il est trop loin sous l'eau. Comparé à Lionel Messi qui est sur son yacht en train de faire du grand n'importe quoi. La fête. C'est n'importe quoi. C'est fini. Quand on regarde l'équipe d'Argentine et l'équipe du Portugal, il n'y a pas photo. Si tu regardes les joueurs que le Portugal a, le vivier absolument. Monumental. Les joueurs Félix, Bernard Doceva, il y a trop de joueurs. Et là, Cristiano Ronaldo joue, voit le début, continue à faire ralentir le jeu. à peser lourd sur l'équipe, à être malheureusement un boulet. Tandis que Lionel Messi tire son équipe vers le haut tout seul.